Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RCMemuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. La communauté la plus formidable sur YouTube, c'est vous les gars. Ravi d'être parmi vous, ravi de continuer à faire vivre cette chaîne grâce à vous et par vous. Grosse dédicace à BZLC Passion, Mickaël Derderian, Pilot X-Ray, grosse dédicace également au garage de Mani, Mani Garage 68, Mani Garage RC 68 exactement. Voilà, big up à lui. Big up également à toute la team RCMemuse Tracto. Regardez les frérots, je vous montre ce logo. Le partenariat est scellé, est en route, c'est parti. Si on vient de recevoir quelque chose de chez HB Racing, on remercie tout particulièrement M. Adrien Bertin pour sa confiance. Et on peut vous dire aussi qu'on est inscrit pour la HB Racing, la HB Days, la HB Race qui va se dérouler au FIEF HB, c'est-à-dire à Boissy-Saint-Priest, à la RCF 42. Ravi de retrouver très bientôt Vincent Luquet sur cette magnifique piste que l'on avait découvert et que l'on vous a fait découvrir cet été. Voilà, bon, sans plus tarder, c'est parti. Regardez, il est là, il est là le projet. Unboxing. Émotion. Émotion de fou. On avait commencé sur la chaîne. Le deuxième kit qu'on avait monté sur la chaîne, c'était un HB. C'était le Trugui E817T, qui est toujours là au garage, dont on n'arrive pas à se séparer. Celui-là, on ne peut pas. Magnifique châssis, qualité de pièce de ouf. Actuellement, j'ai une petite réparation à faire dessus, puisqu'il y a quelque chose que j'ai mal géré. Et je vais devoir m'y atteler. Donc nous avons une carreau avec les masques. Super. Une carreau typique, je pense, de chez HB. J'aime bien cette petite nervure ici. J'aime beaucoup ça. J'apprécie. J'aime beaucoup cela. C'est une JC, à mon avis. Une JC Concept, qui va bien faire l'affaire. Top. Donc on a une carreau d'entraînement à faire. On pourrait la donner à BRZ, mais il a beaucoup, beaucoup de travail, malheureusement. Et quoi qu'on aurait le temps aussi. Enfin, ça dépend. On a les masques qui vont avec. Donc on a une super carreau. Impeccable. Merci. Ça, c'est l'indispensable, la carreau. On va la mettre ici. On va la mettre là. Waouh ! Alors, qu'est-ce qu'on a reçu ? Qu'est-ce qu'on a reçu de chez HB ? C'est ça, la grande question, messieurs. Boîte très compacte. Voilà. Waouh ! Je n'en crois pas, mes yeux. Waouh ! Bouf ! World Champions, une marque championne du monde, les gars. Scellé. Magnifique. On fait le tour ensemble. Bim ! E819RS, le tout nouveau châssis Buggy 1.8 Brushless de chez HB Wrestling. Et là, il est présent au garage. Émotions. Émotions de fou. C'est parti. On va ouvrir ça ensemble. Waouh ! Notice, stickers. J'aime beaucoup le design des stickers. Qu'à l'option, on dirait. Aileron. Aileron. Aileron typique de chez HB. Aileron mythique, très souple. Aileron très utilisé par pas mal de pilotes. Même sur d'autres châssis. Même sur d'autres châssis. Le bague des amortaux. Avec les pistons, toujours en orange. Chez HB, ça n'a pas changé. Depuis ce qu'on avait monté. Les biellettes. Les huiles. Qu'est-ce qu'on a au niveau des huiles ? 400, 400 au carré, à mon avis, pour les amortaux. On a de la 7000. On a de là. 4000, je pense. Et on a de là. De là, de là, de là, de là. De là, je ne sais pas. De là, je ne vois pas. Ah. On va essayer de tourner. De là, de là. 2000, je pense. Ou peut-être plus. Attendez. Oui. 2000, 2000. Enfin, 2000, pardon. 7000 et 4000. Ça, ça va être deux boîtes, alors. OK. Les diff. D'accord. Tout est bien groupé. C'est des... Ce sont de gros carters. Grosse couronne métal. On regardera les ratios, les rapports. Il y a du carbone déjà tout de suite. Ça, je pense que c'est ce qui vient terminer le renfort. Ici, on a les tourelles, les triangles. Tout est très bien scellé. J'ai du mal à voir. C'est très, très opaque. Encore des pièces carbone. Ils ont gardé le principe pour maintenir la batterie. Une belle pièce en carbone. Pas de scratch, pas de velcro chez HB. Trin avant. Ça, c'est... Ah oui. Les pièces, toujours en carbone aussi, ils ont gardé ce principe-là. Sur le diff central. Oh là là. Messieurs, messieurs. Barre de renfort. Avec ce super orange anodisé. Très joli. Barra Kerman. Rondelle. Bague de sauve-cerveau orange. Toujours du plus bel effet. J'aime beaucoup le design chez eux. Et voilà. L'objet de tous les délits. Le châssis. Il est présent. Il est là. Texte intéressant. Juste ce qu'il faut. Ça, c'est de mémoire. C'est des positions pour le bac de batterie. Différences et choix de vis. Donc, tu peux jouer un peu sur la géométrie de tout ça. Enfin, sur la répartition des masses. Moi, je suis plutôt pour le mettre vers l'avant. À voir, à voir. Oh là là. Émotion. Vraiment. Vraiment très très fort. Donc, on remercie Performa, HB Racing. On ne va pas ouvrir les sacs. On va se pencher un peu sur la notice. On va s'attarder dessus. Et là, ça me fait vraiment quelque chose. Pour moi, c'est une marque et un constructeur fantastique. Pour moi, on est dans... Dans la haute qualité, manuel à la fois en anglais, en allemand et en français. Alors ça, c'est topissime. Peut-être que je ne trouve pas du bon côté. Eh oui, je n'ai pas ouvert du bon côté. Trop tard. Nos stickers. Ah, c'est bon. Je l'ai tellement mal fait. On va pouvoir se faire attraper. Wow. Wow, 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 wow. Ah, j'aime beaucoup les stickers chez HB. Je les ai trouvés fantastiques à l'époque du E817. E819 RS. J'ai peur que la caméra ne soit pas bien cadrée. Quatre fois champion du monde. E-Farm. C'est du sérieux. C'est Ron Falk, je pense, qui est en photo. On parcourt la notice ensemble. Dans le livrable, on a un peu plus, tant mieux. Je préfère. Donc on attaquera en premier par les amortisseurs. Amortisseurs à membrane, si je ne m'abuse. Mais que l'on peut éventuellement faire à émulsion, en fait. On préconise 500. Front 5000. Rire 2000. Pour ce qui est des diff. Centrale 3, je pense qu'on mettra 7. A voir au niveau des 7-up-sheet. Tout de suite, on attaque les biellettes avec de la précision. On les fait toutes. OK. Avec certainement une mesure à l'échelle, ici, je pense. 31-7, 31-9, 18-61. Bonne aide. D'accord. Et on attaque la partie châssis, le diff central. OK. En 1, les amortisseurs. En 2, les diff. En 3, les biellettes. En 4, châssis. Des triangles avec des renforts. Donc, on pourra mettre des réglages différents. Le carbone. Je vois que ça sonne. Je reviens tout de suite. Bon, ça a sonné, c'est toujours pour la bonne cause. Vous verrez, on a reçu d'autres choses. Voilà. Donc, on reprend sur HB Racing. Avec une vive émotion. Moi, je suis comme ça. C'est normal. Je partage ça avec vous. Ensuite, on attaque, OK, tout ce qui est barres anti-roulis. Et on attaque les cellules de diff. Très bien. Cellules de diff avec la technologie HB. Et puis après, ça déroule sur le montage. Alors, un train à vent sur étrier. On n'est pas sur des systèmes de fusée à rotule. Comme disent certains à boule. On est sur ce que fait un peu techno dans l'esprit. Un peu Kyosho. Donc, vous le voyez. C'est ce type de système, en fait, chez HB. D'ailleurs, c'est très joli sur le truc. Vous voyez la finition. Donc, voilà, on est sur ce type de train. Dans le même esprit, en tout cas. HB Racing, c'est également Performa et Orion. Performa, au niveau des accus, personnellement, j'aime beaucoup cette marque. J'utilise des accus Performa. Depuis toujours sur la chaîne. Ils font aussi des pneus. Chez Performa, ils font de l'électronique aussi. On a de l'électronique ici. On a toute la gamme, en fait, d'électronique. Fantastique. Donc là, on attaque le train arrière. Pareil, avec la possibilité de mettre des renforts, certainement carbone. C'est un réglage, je vous le rappelle. Ce type de renfort, ça va changer le comportement. Les flex. Des triangles sous les contraintes. On parcourt ensemble cette notice. Il va être très beau. Moi, je vous garantis que, quand il va être terminé, vous verrez la finition, la qualité des matériaux. Ça va être magnifique. Alors ça, c'est super important et intéressant. Vous voyez, il y a différentes positions pour installer votre bac de batterie. Et ça, c'est vachement bien pour la répartition des masses et le comportement que l'on recherche. Moi, je vais opter pour tout à l'avant aussi. Exactement comme la recommandation notice. Moi, j'aime bien le système de bac lipo. Au moins, tu es sûr que ça ne bouge pas. C'est plaqué avec une platine carbone. De bons deal stops. On n'en parle plus. Petite carreau typique. Ok. Le fameux aileron repris par tout le monde à un moment donné. C'est peut-être un des meilleurs ailerons au niveau des races. HB, Performa, fait des pneus aussi. Toute une gamme de pneumatiques. On vous en parlera plus à la HB Racing. Il y a des setup sheets. Vues éclatées, pardon. Setup sheets. Ouais, il y en a un complet là, de setup sheets, justement. Base setup. Avec, sur l'anti-plongée. On se met devant en bas. Attendez, je réfléchis. Ça, c'est une vue de face du train avant. Ok. La chasse, c'est la 17.5. Tu peux la mettre à 15 degrés ou à 20 degrés avec d'autres étriers. HAL drop, plus 3 devant. Je suis d'accord avec ça. Drop, moins 5 derrière. On va suivre ça scrupuleusement. Cumber angle, 1 degrés. Toe angle. Ça, ça va être l'ouverture, 1 degré. Barre anti-roulis, 2,4 devant. Hauteur de caisse, 25. 25 devant, 27 derrière. 2 degrés. Anti-cabrage derrière. Anti-plongée, anti-cabrage. 2,6 la barre. J'aime beaucoup le setup sheet. Comment il est fait ? Je trouve ça super clair. Ah. Performa 1900. Ouais. C'est exactement ce qu'on va mettre. On va mettre un 1900 clavier. Performa HMX pour le moteur. ESC Performa 150. C'est le vario qu'on a installé sur notre Kyosho. Qui est juste là. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, si, c'est celui-là. Donc, au pire, je vais peut-être commander. Je vais voir pour commander ce type de variateur. À la fin du mois. Les rondelles de calage. T'as les millimètres. Moi, j'aime beaucoup. C'est en fiche de setup. C'est dans mes préférés. La manière dont c'est disposé, réglé, tout ça me parle. On va complètement. Pour les huiles, devant 42.5 WT. 32.5 WT. On va respecter ça. Pour les pistons, 5 x 1.4 derrière. 5 x 1.4 devant. On est au carré. Pour les ressorts, c'est du gold et du blue. Peut-être que j'ai ça de boîte. Je vais voir. C'est ce que je vais respecter de toute façon. Non, c'est top. C'est topissime. Ouais, ça fait partie de mes setup shit préférés. Les ancrages des amortaux le plus à l'extérieur, à l'avant et à l'arrière. Ça aussi, ça me parle. Tu recommandes de mettre les renforts de triangle plastique sur le setup shit de base plutôt que de partir sur des renforts carbone. J'aime beaucoup, beaucoup le setup shit. Il est clair. Il y a toutes les données sur lesquelles on agit. En lecture, c'est un de ceux que je préfère. Ancrage d'amortaux. Turi. Super. Liste des parts. Ok. Bah écoutez, on a un beau petit projet. On est tout fier de l'avoir reçu. Encore une fois, un énorme merci à la confiance de Performa, HB Racing et à l'intermédiaire d'Adrien Bertin, que l'on salue au passage. Qui travaille beaucoup en ce moment, qui fait beaucoup d'essais, beaucoup de développement. La R&D, de la recherche et développement. On ne va pas aller plus loin sur ce unboxing. On va rester sur quelque chose de simple. Juste une mise en bouche. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à bosser, à travailler. Donc, je pense qu'on va l'attaquer. On ne va pas l'attaquer tout de suite. On va considérer qu'il fait partie des châssis américains, quelque part. Et à la fois, à la fois, suisse et européen. C'est fabriqué à Taïwan. C'est typiquement, en fait, un international. On est sur un kit, un châssis vraiment international, avec du développement fait conjointement par Ron Falk et Adrien Bertin, certainement. Super. Une super opportunité pour vous, pour le garage et pour vous, mes chers amis, qui aimez que l'on explore un peu tout ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà. Vous étiez sur la chaîne RC MUMUS, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Grosse exclue. qui vient d'arriver, qui vient d'arriver pour nous au garage. OK. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures sur le sujet. Rendez-vous sur la HB Racing aussi. N'hésitez pas, tous les possesseurs de châssis HB Buggy, qu'on se rend compte, qu'on se voit, qu'on échange, qu'on partage autour de cette technologie. Je valide complètement et on va, quand on travaillera sur le Buggy, on va faire deux, trois choses aussi sur le Truggy pour le remettre bien d'équerre. Il le mérite. C'est une machine fantastique. Et voilà. D'ici là, Big Op. Hey ! À très vite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.